Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte encore et toujours des petites anecdotes autour de l'envers du décor des salles de cinéma et parfois sur comment une fin de journée se passe. Parce que je vais vous raconter un petit peu comment se passe une fin de journée un mercredi. Un mercredi c'est très particulier comme journée parce qu'en gros, pour ceux qui n'arriveraient pas à visualiser la particularité, c'est le jour de sortie des films. Et le jour de sortie des films c'est un truc très particulier parce que pour la plupart des distributeurs, ça permet un petit peu de prendre la température sur la potentielle, on va dire, histoire que va connaître le long métrage dans les salles, c'est-à-dire est-ce qu'il va marcher, est-ce qu'il va bider, est-ce qu'il va avoir un score honorable. Donc du coup le mercredi c'est très important. En gros pour vous donner un ordre d'idée par exemple, il y a des séances qui s'organisent à Paris à 8h le matin, 8h ou 9h je crois, à l'UGC Léal. Et en gros ça permet vraiment de prendre la température sur les films qui vont marcher. Personnellement aujourd'hui, c'est plus un truc que je regarde trop parce que si vous regardez des fois le score que font les films au UGC Léal le mercredi matin dans les premières séances, c'est une clique très bobo parisienne. Donc des fois on se retrouve avec des films qui sont les premiers qui sur le reste de la France vont être en bas de classement des fois. C'est à mourir de rire mais honnêtement essayer de regarder un jour parce que des fois vous allez vous dire, Attends, c'est pas du tout représentatif de ce que le film va faire en tant que carrière parce que là vous me parlez du film qui a le cinquième plus gros nombre d'écrans sur toute la France, qui fait le plus d'entrées au UGC Léal à 9h. Voilà, c'est à prendre avec des pincettes des fois. Moi ce qui m'intéresse plus c'est en gros les distribs qui en fin de journée généralement appellent les différents cinémas. Ça doit être laborieux comme c'est pas permis quand le film est distribué sur plus de 300 écrans. Je pense pas que pour les gros blockbusters, genre les mignons ou Top Gun, les mecs vont s'amuser à appeler chaque cinéma pour avoir les scores. Ils vont avoir un baromètre, ça va leur permettre d'avoir une marge et puis ensuite ils vont s'amuser à avoir tous les retours etc. Mais donc du coup pour certains films, les distributeurs vont directement appeler les salles de cinéma pour avoir un petit peu une température de ce que le film va donner en termes d'entrée. Ça permet d'avoir un chiffre, un chiffre concret. Et donc du coup ça m'est arrivé des fois d'avoir des distribs qui appellent donc sur les coûts généralement de 22h30-23h parce qu'ils prennent en compte le fait que la plupart des cinémas ont des séances de 22h. Donc sur les coûts de 23h ils vont rappeler pour avoir un petit peu un ordre d'idée de ce que ça donne. Et donc du coup ça arrive que des fois on regarde un petit peu les chiffres et on essaye de faire les comptes. Et il y a eu une fois où je m'en rappelle tout particulièrement. C'est un film, je ne saurais plus vous dire lequel c'est, mais c'était plutôt un petit film. Un petit film qui avait quand même un potentiel. Et donc du coup le distrib appelle. Je me rappelle que la personne qui était en face de moi et qui s'occupait de vérifier les chiffres, il commence à regarder. Et il fait, oh non ça ne doit pas être le bon chiffre, je vais vérifier. Parce qu'en gros c'était genre 17 entrées sur la journée. Donc voilà, il va sur l'autre ordre pour vérifier et moi pendant ce temps je leur compte etc. Et je commence à regarder mon collègue et je lui fais, c'était le bon chiffre. C'était le bon chiffre. Et donc du coup il recompte quand même. Et au bout d'un moment il fait au distrib, ah, c'était bien le bon chiffre. Désolé. Et je ne sais pas quelle tête a eu le distrib à l'autre bout du film. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal quand tu appelles et que tu dois annoncer un chiffre aussi. Je ne sais plus quelle période c'était, je crois que c'était en tout début d'été. La période où malheureusement généralement la plupart des films ne font pas des gros cartons en termes d'entrée. Mais je me rappelle qu'à ce moment là, la tête de la personne qui était en face de moi, elle n'avait pas de prix. Parce que c'était vraiment, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Désolé. Mais votre film a fait un gros bide. C'est aussi rigolo que triste pour le distributeur parce que malheureusement le contexte dans lequel c'est dit c'est drôle. Mais derrière, il ne faut pas se mentir, le distrib, il a dû être un petit peu dépité. Parce que si un cinéma de centre-ville comme le nôtre à l'époque faisait un score bas, ça voulait potentiellement dire que ailleurs dans la France, le film ne faisait pas un gros score. Et donc voilà. Donc ouais, pour que vous sachiez, les distributeurs généralement en fin de mercredi, ils appellent certains cinémas, certains gros cinémas surtout, pour avoir un petit ordre d'idée de combien d'entrées a fait le film et prendre un petit peu la température. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas ce que je vous dis, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres. Sous-titrage ST' 501